Bonjour à tous et à toutes, si vous êtes un amoureux de DCS, surtout ne regardez pas cette vidéo fuyée, vous allez vous demander comme on est lié, qu'est-ce que vous foutez là ? Avec un pilote qui a deux neurones, qui parle anglais comme une vache espagnole et qui découvre ce jeu. Car là, cette vidéo c'est juste pour garder en souvenir mes premières minutes pathétiques de vol. Ok, donc là tu mets ta souris à gauche, et là tu es en train de faire de décrocher. Ah non, il ne se passe rien spécial, j'ai ma souris à gauche. Ah ok, ok, ok. Donc la souris à gauche, je regarde. Déjà tu es armé. Ok, bon je monte, comment je règle la vitesse ? C'est avec la manette dégâts, c'est le petit truc, tu sais que tu peux bouger en bas de ton stick, normalement. Ouais, un espèce de truc, ouais mais ça n'a pas l'air de faire grand chose. Vas-y, je joue avec. Ouais. Bon en même temps, tu es en pleine montée, donc forcément. Je stabilise. Hop là, t'es encore en montée là. Ah bon ? Oui. Là, descend encore un peu. Descend, 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 descend. Là, voilà, là tu es stable. Ok. Remonte un peu, il faut jouer avec, il ne faut pas non plus rester. Ah ouais, il ne reste pas, ok. Je regarde, tu sais, la cible verte. Après, il va falloir régler la trim. Ce qu'on appelle la trim, c'est le stabilisateur en fait. Ok. Il donne des petits à-coups en fait, mais ça, il faudra le régler. Voilà, donc dézoom un peu là. Comment je fais ça ? Roulette de souris je pense. Roulette de souris. Ok. Ok. Non mais là, dézoom pas autant quand même. Attends, je suis super vieillissant. Ok. Bon, bah dézoom. Ok, je fais quoi ? Voilà. Alors ensuite, tu vas appuyer sur F10. F10. Ah ouais, il faut... Ça ne peut pas être sur mon... Oh, ok. Sympa. Ok, alors mine arrive au 10. Ouais, tu as un aéroport là-bas. Ok, vas-y, remets F1 maintenant. F1. F10, F1, ok. Ouais, euh... Qu'est-ce que je pourrais t'expliquer ? Déjà, tu es sur un avion qui est assez lourd quand même. C'est un avion d'attaque au sol. Rezoom sur ton HUD. Le HUD, c'est le truc vert là que tu as devant ta gueule. Tu le vois ? Tu sais où tu as plein d'indications. Ouais, ouais. Zoom dessus. Zoom, 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 zoom. Recentre ta vue là. Recentre ta vue. En même temps, il faut que tu pilotes, attention. Ouais, c'est ce que je fais. Voilà, alors là, tu as l'indication. Ouais. C'est marqué 520. Donc, tu es à 520 km heure. D'accord. C'est en km heure, vu que c'est un avion russe. C'est le Sukhoi. Quand tu passes sur un Américain, c'est en... Miles. Miles, exactement. Ou en pied, enfin, trop bon. Je suis en train d'essayer toutes les touches de mon... À droite, tu as 1200, 8, 9, 3. Ouais. Ça, c'est l'altitude. Tu es en train de monter. Ok. Je t'avise. Voilà. Là, tu es en cap 120. Ah bon ? C'est marqué en haut. Tu as un 11, 12. Ouais. Tu as un cap 120, 122. Ok. Tu es en cap 120, 122. À droite. Ouh là ! Là, tu as mis un coup de palonnier. Ouais, d'accord. C'était pour voir ce que c'était. C'est le palonnier. Voilà. Alors, ce qu'il y a... Là, tu as l'horizon aussi artificiel. L'horizon artificiel, c'est le trait... Le trait vert. Ok. Donc, si... Si je suis en dessous, c'est que je me suis craché. Non, non. Regarde, descend. Descends. Voilà. Là, tu te stabilises à partir de là. Non. Là, tu le stabilises par rapport à l'horizon. Ouais. Voilà. Là, tu es droit. Là, tu es stabilisé. Là, tu es stable par rapport à l'horizon. Ça veut dire que tu ne vas pas trop monter, tu ne vas pas trop descendre. Tu es en train de monter. C'est normal. C'est parce que tu as un peu de... Moi, j'ai un peu touché... Voilà. Tu as un peu touché. À droite, tu vois, tu vois marqué 0, 10, 20. Est-ce que tu le vois, ça ? 0, 10, 20. Juste à droite. Ouais. Ouais. Ça, c'est les degrés d'élévation. D'accord. Tu as 10 degrés. Là, tu as 5 degrés en montée. D'accord. Par contre, voilà, on met la sourire. Oui, c'est pour voir si un ennemi ne m'approchait pas, tu vois, pour réagir. Non, il n'y aura pas d'ennemis, c'est un gros livre. Voilà. Et ça, c'est l'avant de mon appareil. Ok, ok. Ensuite, tu vas passer... Tu vas appuyer sur 2. 2. Et pourquoi... Ça, c'est le mode navigation, là. Là, tu es sur un plein mode navigation. 2, le... Pas du pavé numérique, du truc. Du truc. Le 2 du truc, c'est quoi, ça ? Par contre, je ne t'entends plus, je ne vois plus... Ah, voilà. Le 2 ? Appuie sur le 2, oui. 2, 2, 2, ok. J'ai appuyé sur 2, il ne se passe rien. Par contre, il va falloir monter les graphismes, parce que c'est absolument dégueulasse, tu ne vois rien du tout. Mais appuie sur 2. Bah ouais, je ne fais que ça. 3. Attends, 2, 2, non, il ne se passe rien. Pas du pavé numérique, hein. Ouais, ouais, c'est ça. J'ai mis en match, j'ai appuyé sur 2, il ne se passe rien. Non, mais tu n'appuies pas sur mage. Donc, sur E. Oui, tu appuies sur E, sans mage, sans rien. Ah bah, il ne se passe rien. Tu vas mettre échappe. Échappe. Option ? Modifier les commandes. Modifier les commandes, ok. Tu appuies sur toutes. En haut à gauche. Toutes, en haut à gauche. Là, tu cliques. Là ? Oui, tu cliques. Tu mets recherche. Non, tu mets toutes, voilà. Attends, 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 attends. Non, 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 non. Reviens sur toutes. Toutes. Tu vas sur Keyboard. Là, tu es sur Keyboard. Voilà, Keyboard. Tu vas appuyer sur Alida, désignation de cible. Voilà, R, contrôle, touche I. Clique dessus. Voilà, et tu appuies sur E. Ça ne fait rien ? Non. Ok, tu vas appuyer sur 3, du coup. 4. 5. Attends. Ah, 6. 6. Mode visée, du missile. Mode air-sol, ok, touche 7. Ah oui, c'est vrai que toi, tu... C'est vrai que tu as un avion d'attaque au sol, c'est le Sukhoi 25. Mais ça, avec le manche que j'ai, là, le Thrustmaster, là, je ne peux pas avoir ça dessus, ou si ? Si, mais tu ne vas pas avoir beaucoup de boutons. Ah oui, tu vas aller dans Recherche, maintenant. Tu sais, toutes, là, tu... Recherche. Recherche, voilà. Tu mets Trim. T-R-I-M, tu marques. Compensateur Trim, voilà. Acabré. Tu vas sur T-Flightstick. À droite, voilà. Tu cliques deux fois dessus. Ok. Eh bien, ah, voilà. Est-ce que tu as un chapeau chinois sur ton truc ? Sur ton stick ? C'est bien le petit truc strié en haut du manche, à côté du bouton 2. Donc là, tu vois, tu as le truc qui peut coulisser, là. Tu le vois ? Qui coulisse. Donc ça, tu vas mettre Annule. Annule ça. Annule ce truc, là. Le panneau d'appareil d'assignation. Tu l'annules. Ouais. Donc ça, tu as bien ce truc. Là, c'est coulissant. Tu vois, ça, ça fait des gaz. Oui, le truc haut. Donc tu vas mettre... D'accord. Donc tu vas mettre... Tu vas enlever Trim. Tu vas supprimer Trim parce que tu n'as pas deux chapeaux chinois. Ça, c'est un peu chiant. Voilà. Tu enlèves. Gaz. Tu mets. Gaz. Ouais. Tu mets tes gaz à zéro. Je fais ça comment, moi ? Ah oui, mon gaz est à zéro. Ok, ok. L'IRL avec ton stick. Ouais. Tu vas sur T-Flight Stick. Oui. Voilà. Vas-y. Tu augmentes les gaz. C'est fait. Non, ça ne fait rien. Donc il faut l'assigner aux axes directs, en fait. Ouais. Donc tu vas mettre Annuler. Annuler. Voilà. Et tu vas sur assigner axe. Alors, c'est tout en bas. Donc tu vas dans manette des gaz. Là, 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 là. Fais un gauche-droite avec tes gaz, là. Vas-y. Tu fais ça. Tu t'es fait ? Ouais. Ok, donc tu vas cliquer sur T-Flight Stick, Joyce Z, à droite. Là, tu vas tout à droite. Voilà, tu cliques deux fois dessus. Ah, et là, tu vas bouger ta manette des gaz. Voilà, nickel. Tu mets OK. Ok. Là, tu bouges ta manette des gaz pour voir. Ok. Ok. Sympa. C'est un test. Voilà. Palonnier. Teste ton palonnier. Ton palonnier, teste-le. Ok. Non, ça, c'est le roulis. C'est pas pareil. C'est le sur place, tu sais. Le palonnier, c'est le radar. C'est le sur place. Voilà, nickel. Nickel. Ah, je vais apprendre des mots. Après naval action, meuf-le sur DCS. Ah ben, c'est un autre langage. Non, c'est bien, c'est bien. Oui, tu vas cliquer, c'est dans toutes, là. Tu sais, les trucs toutes et tout ça. Remonte. Contre-mesure, ouais, pourquoi pas. Le rage chaff. Le rage continue. Le rage flair. Shaft flair. Ok, alors ça, tu vas à Shaft. Tu vois, tu vas aller contre-mesure. Le rage, Shaft. Est-ce que tu le vois ? Oui. Voilà, à droite, tu vas sur T-Flightstick. Clique deux fois. Et tu vas le mettre... Moi, je te le mets, mais ensuite, tu te la rangeras tout seul au fur et à mesure. Ouais, je vois. Si ça te va pas. Alors, devant ta manette dégaz, tu as deux boutons. Oui. Oui, je sais pas. Ouais, c'est ça. Voilà, tu mets OK. OK. Putain, il faudra se souvenir que... OK. Voilà, et ensuite, flair. Tu mets le rage flair. Voilà, tu vas à droite. Voilà, à droite. Stic. Voilà. Et là, tu as signé le deuxième bouton à côté. Reçu. Clique dessus. Voilà. Tu mets... Tout, c'est mieux. Remonte. Voilà, tu vas dans toutes. Voilà. Donc, ton mode air-sol, c'est la touche 7. Ton mode navigation, c'est la touche 1, forcément. Ah, il fallait pas bouger. Ton Alidad. Oui. Voilà. Désignation cible. Tu vas sur T-Flightstick. Recentrer. Non, pas recentrer. Tu annules ça. Annule. Voilà. Tu mets, voilà, vers la droite. Tu mets, chapeau chinois, vers la droite. Voilà. Vas-y. Ok. Alidad. Oh, putain. Tu cliques une fois sur T-Flightstick. Attends, attends, attends. Sur... Ah, voilà, c'est bon. Ouais, quand même, je fais des conneries, mais des fois. Voilà. Donc, tu vas dans Rechercher, ensuite. Tu sais, à toutes, là, tu vas cliquer dessus, Rechercher. Voilà. Tu mets Lock. L-O-C-K. Et heureusement que tu m'as dit que c'était easy. Voilà, Locker. Ok. C'est Entrer. Mais toi, tu vas mettre... Non, pas déverrouillé. Voilà. Voilà. Entrer. Voilà. Tu fais double-clic. Tu vas le mettre sur ton bouton que tu as à côté du chapeau chinois. Est-ce que tu as une détente, tu sais, derrière ton joystick ? Ok, c'est parfait. Vas-y, mets OK. Locker, Délocker. Donc, Délocker, tu as normalement, tu as un autre bouton encore à droite. Oui. À l'extrémité. Voilà. Donc, tu vas mettre Délocker. Voilà, Délocker. Tu le mets sur Délocker. Voilà. Ah, tu l'as vraiment encyclé. Ouais. Non, faut pas. Je ne sais pas, parce que tu n'as pas beaucoup de boutons, c'est chiant. Eh oui, oui. C'est juste un avion de touriste. Vas-y, recherchez. Voilà. Tu effaces le truc. Voilà. Tu mets Armement. Six clés. Voilà. Flightstick. Voilà. Et tu l'assignes, tu vois, ta manette dégueuse. Ouais. À droite, tu as des boutons, boutons gris, là. Ah, ben, je me suis déjà servi de cela pour la contre-mesure. Non, c'était à gauche que je te l'avais dit, en plus. Ouais, ben, on va laisser à droite et puis... Eh ben, on va mettre ça à gauche. Ouais. Comme ça, quand tu me parleras, je saurai que c'est absolument pas ça. Il y a le 9 et le 10. J'assigne au... Je vois pas... Enfin, je vois pas de quoi tu parles, en fait. Ben, en fait, tous mes... Parce que j'ai le 3 très mal, en fait, pour... Tous mes boutons sont numérotés. Et les... Il y en a 4 à gauche du manche. 1, 2, 3, 4, 5, t'en as. Ah, ben, on a dû m'en piquer un. Bon, allez, j'assigne au 10, de toute manière. Ouais, il faut l'assigner, ça. Voilà. C'est pour changer l'armement, en fait. Parce que tu vas pas prendre un fusil de sniper, alors que le mec, il est à 4 mètres de toi. J'avoue. Donc, ça, c'est fait. Appuie sur ta détente. Nickel. Ok. Bon, c'est pas le jeu que tu prends en main, tranquille, ou... Je t'ai dit, il va te falloir un mois pour être à peu près... Tu vas dans... Tu cliques une fois sur tes flight stick, là, tu es sur un truc au hasard. Tu appuies sur G. J'appuie sur G, là ? Oui. Ouais, là. Voilà. Trains d'atterrissage, ok. Maintenant, tu appuies sur F. F. Hop. C'est la touche entretenir. Retiens. Retiens bien ces touches. F et G. Oui, c'est pour les volets et les trains d'atterrissage. Donc, volets d'atterrissage, en anglais, c'est flaps. Donc, forcément, ils l'ont mis sur la touche F. Ah bah oui. Et le G, c'est pour les trains d'atterrissage qui s'appellent Gear. Donc, voilà. Oui, c'est tout à fait logique. En plus, il faut que j'apprenne l'anglais de l'aviation. Ah, c'est l'aviation, l'aviation par l'anglais. On va dire bon, non ? Ouais, fais ça. Et bise à ta mère. La pauvre. Et pour un vieux pilote comme toi, prendre un nouveau en main, c'est un peu rude. Non, non, mais c'est juste que j'essaie de voir si tu n'as pas encore quelques trucs. Après, c'est des coqlits non cliquables, donc je ne sais pas. Ouais. Après, c'est encore pire. C'est ça ? Oui, après, c'est totalement autre chose. Restons sur le clic-clic. Appuie sur la touche 7. C'est fait. Écris-le. Mode Air-Sol. Parce que tu vas faire beaucoup de... Ben, c'est un avion de Air-Sol, donc forcément. D'accord. Voilà. Mode navigation, ça aussi, retiens-le. Touche 1. Et touche 6 aussi, tu vas le retenir. T'es au courant que j'ai que deux neurones, là, ça fait beaucoup de touches pour... Et quoi d'autre ? Je vais te dire des conneries. En fait, touche 6, tu retiens touche 1, touche 6, touche 7, touche 8. Voilà. Ok. Ok, ben écoute, j'ai commencé sur un petit carnet. Je pense que je vais passer au format A3 d'ici peu de temps. Peu de temps, peut-être. Moi, j'arrive à tout retenir d'un coup, mais t'as un pote à moi, il se l'est écrit aussi. Donc, il a un petit carnet et il s'est écrit. Ah, voilà. Alors, moi, dès que j'ai un trou, je regarde soit les vidéos, soit le manuel. Ouais, Skyline, il a fait tous les appareils. Ah oui, il les a tous, lui. De description et tout. Ouais, en vidéo, c'est en français. Bon, ben, va falloir passer du temps dessus, alors. Voilà, ça, c'est l'écran. Il a reprend le RWR. Ah, voilà. Ok, donc tu vas... Vas-y, reviens sur le jeu. Sors de là. Voilà, allez, tu pilotes. T'appuies sur O, maintenant. O. Voilà. Fait. Voilà. C'est l'écran. Joli. Et donc, ça sert à quoi, ça ? Ben, pour repérer tes ennemis au sol. Tu vas avoir un gros zoom dessus. Ouais, ben, pour l'instant, c'est calme. Non, mais il faut que tu fasses demi-tour parce que tu vas vers la mer. Ouais, ben, c'est plus sécurisant, tu vois. Oh, doucement. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle t'a parlé ? Ouais, elle m'a dit un truc, mais bon... Regarde ton carburant. C'est où ? Ah oui, merde. Je suis tellement habitué aux mecs qui savent tout, tu sais. Descends, hop. Ouais, t'as 70... 60... Non, 770 kg, regarde. 770 kg. Tu vois ton truc de cyclage... Tu vois ton truc de cyclage d'armement ? Oui. Au-dessus, t'as des jauges. Une jauge verte, une jauge rouge, une jauge verte, une jauge rouge. À gauche, à droite. Voilà. Et bien, juste à droite, t'as un niveau. Et c'est ton niveau de carburant. Et là, il est presque à plat. Et là, ça descend, tu vois. Tu vois marqué en dessous de ces deux niveaux, tu vois des chiffres. Là, ça descend, ça fait 740. Oui. Voilà, là, ça passe à 740 maintenant. Donc, tu as 740 kg, parce que c'est en kg, de pétrole à l'intérieur de ton avion. Là, tu as 730, donc ça veut dire que tu dois avoir les gaz à fond, je pense. Euh, non, au moyen. Après, t'as beaucoup de trucs, donc forcément. Regarde, regarde, je suis dé, là. Je suis à 72, là. C'est ça ? Euh, 72, ouais, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est ton carburant. Rends ta tête, là, parce que là, j'ai l'impression que tu regardes pas assez le... Si, si, je regarde, en fait, t'as l'altitude, là, à gauche, ici. Oui, nickel. Donc, bah, c'est... C'est un deuxième, c'est le deuxième truc. Eh oui. T'as une deuxième horizon artificiel, tu vas me dire où elle est maintenant. Euh, là, là ? Là, là où ? Là, là, là ? Voilà. C'est ton deuxième horizon artificiel. Tu vois quoi doit être à droite ? Ça ? Tu vois les RPM, ce qui a marqué RPM. Encore à droite, c'est. Voilà, c'est ça. Juste à côté, à gauche, de ta jauge de carburant, voilà. Ça, c'est les RPM, c'est le régime moteur. D'accord. En dessous, les deux, t'en as deux, là, vert, rouge, vert, rouge. Ça, c'est la température. Intérieure ou du pilote ? Des moteurs. De l'huile et tout ça. D'accord. Voilà. Alors, ensuite, là, t'as un avion. Tu vois l'avion qui ressemble à un MiG-21. Oui. Voilà, ça, c'est ton RWR. C'est le système de détection... D'avion, en fait. D'accord. Parce qu'un avion, je ne sais pas, moi, à 10 degrés à droite, tu vas voir une petite alarme qui va te dire qu'il y a quelque chose par là. D'accord. Si on te tire un missile dessus, tu vas voir le truc qui va s'exciter dans tous les sens. Ça va faire... T'as plein de petits trucs comme ça qu'il faudra apprendre. Ensuite... Bon, après, je connais un peu Sukhoi 25. Parce que le Sukhoi 27, il me ressemble... Enfin, ça ressemble beaucoup. Les avions russes, ça ressemble tous à peu près. Donc là, t'es en montée. Ouais, je suis en train d'essayer de stabiliser... À gauche de ton altitude... Attends, regarde. Hop. Je suis en train de stabiliser un peu le... Regarde. Oui, mais tu peux regarder en même temps le horizon artificiel, ta deuxième horizon artificiel. Tout à fait. Tu le vois. Ah, bien, bien, bien. Oui, il est beau. Voilà. Tu vois, ton petit avion, ça, c'est pour te dire si tes trains d'atterrissage sont montés ou sont descendus. Bon, là, il ne met rien, ça veut dire que c'est monté. Si c'est descendu, en fait, ça va mettre... Tu vois, tu as trois traits en bas, là, en dessous, pour te dire que ton avion, il a les trains d'atterrissage vers le bas. D'accord. Eh bien, on n'est pas à l'atterrissage. Là, il doit me dire que je suis en train de mourir, là, que je n'ai plus d'essence. Si, tu as 580. Donc, on rentre à la maison. Tu es en train de descendre très vite, là. Oui, j'ai vu ça. C'est pour ça que je lève le nez et que j'essaye de retablir un petit peu. Tu l'appuies sur F10. Bon, ça, ce n'est pas partout que tu peux le faire ou tu te vois sur la carte. Là, c'est toi sur la carte, tu dézooms. Dézooms, voilà, dézooms. Tu restes appuyé, tu avances. Tu as Batoumi, tiens. Tu vas atterrir à Batoumi. Batoumi, ok. Voilà, il faut que tu repères la piste d'atterrissage, tu remets F1. F1. Batoumi. Regarde à gauche, je la vois, là, la piste. Tu dois la voir. Je la vois aussi. Oh, ça sent le crash à 20 000 pieds. Non, non, mais tu vas faire ça doucement. Ouais. Je réduis les gaz, là, maintenant, ou quoi ? Non, non, tu réduis, tu mets à moitié, voilà. Ah, j'ai vu la poignée de gaz. Regarde, elle bouge à gauche. Oui, elle bouge en même temps que tu m'ouvres. Excellent. Bon, ça y est, je m'aligne. Tu t'alignes. Enfin, tu n'alignes pas. Non, non, tu restes, voilà. Tu restes ici, tu restes en parallèle, en fait, à droite parallèle de la piste. Ok. Voilà. Remets ta vue droite, là. Tu remets, là, tu remets, là, tu peux le voir, voilà, c'est bon, voilà. Tu remets légèrement, voilà. Descends tes gaz encore. Tu vas mettre les F, tu vas appuyer sur F pour les flaps, les volets. Stabilise-toi, stabilise-toi, tu n'es plus sur la droite de la piste, là, tu es en plein milieu. Il faut tout faire en même temps, hein. Oui. Stabilise-toi, voilà. Là, je ne vois plus la piste, ce n'est pas normal. Moi aussi, je ne l'envoie pas. Voilà, donc il faut que tu remets ta droite. Tu remotes un peu sur la droite. Je suis en train de tirer sur la droite légèrement. Est-ce que tu as mis les flaps ? En théorie, j'ai appuyé sur F, en tout cas. Tu as fait F2. On va regarder sur F2. F2. Vas-y, fais F2. Ouais, c'est bon, tu les as. Remets F1. Voilà. Je ne vois pas la piste. Ne t'inquiète pas, je fais de la navigation en vue pour toi. Bien aimable. Je sais où est la piste, à peu près. Ok. Comme si c'était en vrai, tu sais. Je me dis, putain, je vais vous rire. Alors, après. Donc là, tu vas prendre un peu d'élan. Voilà, tu continues tout droit. Tu te stabilises. Tu as 400. Tu vois, là, elle te prévient que tu n'as pas beaucoup de carburant. D'accord. Donc là, ce que tu fais, remonte, remonte. Là, tu vas te prendre la montagne. Ah, ok. Voilà, remonte un peu. Maintenant, tu vas sortir tes trains d'atterrissage. Tu vas faire demi-tour. Demi-tour. Attends, parce que là, la vidéo unblock. Voilà. Voilà. Tu fais demi-tour. Vas-y, vas-y. C'est en cours, c'est en cours. Doucement, doucement. Je sors les trains ou pas ? Oui, tu sors les trains. Euh, c'est quoi ? On te met de la vitesse, mets de la vitesse, mets de la vitesse. C'est quoi les trains ? Tu tires tes trains, ça va te faire du... C'est gégé. G. G. C'est fait. J'ai vu un petit truc bouger. Mets de la vitesse, mets de la vitesse. J'ai mis à fond. Regarde. Non, non, t'es pas à fond. T'es pas à fond. T'es pas à fond. J'ai mis à fond. En tout cas, mais mon gaz est à fond. Voilà. Ta tête à la gauche. Ma tête à gauche. Essaye de repérer la piste. Là, elle est là, la piste. Maintenant, ton but, ça va être de t'aligner sur la piste. Ouais. T'es en train de monter, c'est pas bon, tu vas décrocher. Ok. Essaye de te stabiliser. Je baisse les gaz ? Non, non, tu te stabilises. Là, t'as 400 km heure, c'est nickel. Nickel. Là, tu vas refaire un tour. Tu fais un wave off. Voilà. Stabilise-toi, là. T'es en train de descendre. Stabilise-toi. T'es sur la gauche. Là, t'es en train de tourner. Quand je dis stabilise-toi, c'est les alop là. Salut, Walf. Salut. Ok, alop là. Tu dois voir. Kage, tu mets un peu sur la droite parce que tu dois voir la piste quand même. C'est pas... Regarde, il y a un Karen qui peut aller mis. Voilà. Bah, tu quittes la partie à dessous comme ça, je te remercie. Tu mets un petit coup d'aile vers la gauche, mais tu tournes pas. Non, je l'ai en train de tourner. Les filles, vous voulez bien aller dans un autre channel, s'il vous plaît ? Je les concentre. Non, on fait besoin d'un soutien psychologique, là. Non, je suis en train de filmer, en plus. Donc, vous êtes bien. Eh, ouais. Ouais, c'est tout, Mimi. Alors, bon, elle est à gauche, la piste. Je l'ai lâchée, je vais devoir refaire un tour. Oui, il va devoir refaire un tour. Jusque-là, j'ai survécu. Jusque-là, être... Est-ce que tu vois, regarde, les bussioles, là, tu vois, qui te montrent que tu as les trains d'atterrissage qui sont vers le bas. Ah oui, tout à fait. Ok. Ils ont pensé à tout, c'est plus. Ah ouais, non, mais ils sont bons. Je vais apprendre le russe. Hop. Bon. Ouais, t'es en train de trop t'éloigner. Ouais. Qu'est-ce que j'aimerais piloter à ta place, là, de prendre le truc, là. J'aurais déjà atterri. Eh oui, eh bien oui, mais ça va faire combien de temps que t'es dessus, toi ? Je sais, je crois que j'ai 500 heures de pilotage. Voilà, bah, j'ai 10 minutes. Attends, je suis en train de décrocher. Ouais, mais c'est bien, je commence à savoir quoi faire quand je décroche. Je t'ai dit, ça prend du temps. Ouais, ouais. Et, bah, virer sans décrocher, garder les gaz, régler la vitesse, s'aligner à la piste, descendre au bon moment, sortir les... Les trains sont sortis. C'est déjà une bonne nouvelle. Alors, où est-ce qu'elle est, cette piste ? Elle est là, la piste. Allez, maintenant, tu vas t'aligner. Allez, c'est parti. Je fais que ça. Tu la gardes en vue et en même temps, tu cherches à ce que ton avion y aille aussi. Ouais, 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 ouais. C'est une chose naturelle. C'est quand tu tombes la tête et que tu marches, en même temps, tu sais où tu vas. C'est vrai. Ouais, mais j'ai pas besoin de gérer mes gaz. Je connais aussi ma vitesse. Hop. Et si tu gères aussi ton énergie quand tu marches ? Si t'as un poteau en face, tu vas pas marcher dedans. Tout à fait exact. Je te confirme que quand j'ai un poteau en face de moi... Allez, aligne-toi sur la piste. Je fais encore le temps, sinon il va falloir refaire un tour. T'es bon, là. T'es bon, en plus. Pourquoi tu tournes pas ? Pourquoi tu fais rien, là ? Ouais, mais parce que j'essaye de faire quelque chose en souplesse, tu vois. Non, mais là, il ne faut plus être en souplesse. Là, t'es en phase d'atterrissage. C'est en moment de l'atterrissage qu'il faut être en souplesse. Ok. Et là, tu n'es même pas en phase d'atterrissage. Si, si, je suis en plein temps. Non, si. Vas-y, zoom, là. Zoom un peu, là, sur la piste, là. Zoom sur la piste. Là, tu l'as, là. Voilà, la piste. Alors, aligne-toi. Non, t'aligne pas maintenant. Ça ne sert à rien, là. Là, tu vas aller de travers. Essaye de t'aligner correctement. Tu fais des corrections à chaque fois, des petites corrections. Là, tu vas aller dans la mer. Voilà. Je vais peut-être prendre un hydra-vion, alors. Ouais. Voilà. Là, tu stabilises-toi. Stabilises-toi. Voilà. Mais là, t'es nickel. Là, tu te mets face à la piste, maintenant. Tu descends. Tu commences à descendre légèrement. Stabilises-toi. Stabilises-toi. Tu vas trop à gauche. Stabilises-toi. Tu vas trop à gauche. Tu vas trop à gauche. Tu vas trop à gauche. Tu fais des petites corrections. Voilà. Tourne à gauche encore, maintenant. On fait une correction. T'es trop brusque. T'es trop brusque. Tu stresses. Tu stresses. Tu stresses. Mais je stresse. Tu stresses. T'es trop... T'es trop... Comment dire ? T'es trop nerveux sur tes commandes. T'es trop nerveux sur tes commandes. C'est surtout que je ne les connais pas, donc j'essaye de voir... En tout cas, je n'ai jamais été aussi près de la piste. T'es trop nerveux sur tes commandes. Ce qu'il faut que tu fasses, en fait, ce que je fais, moi, c'est que je n'utilise que trois doigts. Le pouce, les trois premiers doigts, tu vois, tu as le pouce, l'index et le majeur, tu vois. Tu n'utilises que ça pour avoir une souplesse, en fait, surtout qui va t'écraser. Une souplesse sur le truc. Remonte pas trop, remonte pas trop, tu vois, je vais te le dire, en plus. Léger, léger à gauche, maintenant. Léger à gauche. Encore, 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 encore. Voilà. J'ai perdu ton truc. Remonte tes gaz, là. Remonte tes gaz. Remonte tes gaz. Montes tes gaz. T'es en train de décrocher. Montes tes gaz. Laisse faire ton avion, là, maintenant. Laisse faire ton avion. Laisse faire ton avion. Réçu, 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 réçu. Tu peux pas monter plus, en fait. Si tu montes plus, tu vas t'appuyer sur tes moteurs et tu vas t'écraser. Ok. Regarde la piste, maintenant. Regarde la piste, Keg. Voilà. En même temps, à chaque fois, tu regardes un peu, tu vois, tu check ton altitude, tu check ton truc, et puis tu regardes la piste. Tu regardes où est-ce qu'elle est, et puis tu t'alignes avec, et puis, voilà, c'est des petites phases de correction. Au moment de l'atterrissage, il va falloir que tu utilises. T'as combien d'autres carburants ? Il faut regarder aussi le carburant en même temps. Ouh là, c'est pas beaucoup. Non. Là, c'est le dernier round. Ouais, c'est ça. Tu fais comme je t'ai dit. Là, je te dis plus rien. Ok. Au moins, tu vois, qu'au moins tu arrives à t'aligner avec la piste, ça, ça serait cool. Ouais, là, je reprends vers la mer, et je reviens. T'as dit que tu t'atterrisses à l'arrache ou quoi, ou que tu te craches à l'atterrissage, ok, mec, au moins que tu t'alignes avec la piste, c'est ça. Ok, ok. On s'en fout, on verra ça plus tard. Ah oui, bah attends, si je réussis mon atterrissage du premier coup, là, comme ça, sans déconner, c'est Noël. Si tu es à 400 km heure, il va falloir que tu baisses un peu tes gaz. C'est quoi la vitesse d'atterrissage ? Là, je pense que c'est 200, avec un avion comme ça, ça doit être 200. Ok. 200, 300, ouais. Ok. 200 plutôt. Après, si tu es trop rapide, tu utiliseras le parachute avec P. Ok. Voilà. Là, normalement, tu serais un pro, tu tournerais maintenant. C'est ça, je suis un pro. Mais si tu tournes léger, voilà. Attends, je regarde mon altitude, est-ce que je grimpe, est-ce que je descends ? Tu es en train de descendre méchamment. Là, tu remontes. J'essaie de stabiliser au moins. Voilà. Là, tu es bien. Là, on est en train de faire, en fait, un atterrissage comme dans la marine. Voilà. Voilà. Là, remonte, remonte, tu es en train de descendre, là. Ah, tu es en train de trop descendre, là. Trop, là. Tu es à 300 km heure. Tu es en phase décrochage, tu remontes trop. Tu remontes trop. Stabilise-toi. Stabilise-toi. Voilà. Fais-le, là. Voilà. Là, ça va être foutu. Ça va être foutu. Tu es à 200 km heure, tu as perdu trop de vitesse. Tu es en décrochage, encore. Je suis mort. Non, tu vas finir dans l'eau, je pense. Remets tes gaz. Ils sont à fond. Oh. Voilà. Plouf. Ah, merde. Bon, ben, simulation de sous-marin, alors. Ben, allez. Oh, on est venu me chercher. C'est trop sympa. Bon, écoute, je te remercie d'avoir pris tout ce temps pour ça. Mais c'est chaud. C'est super chaud. Si tu veux, on verra tous les deux. On va être guidés en vol, en fait. Ouais, non, non. En tout cas, c'est vachement intéressant. Tu es à fond dedans, quoi. Moi, oui. Ouais, même comme pilote d'entraîneur d'entraînement, là. Tu étais au taquet. Bon, ben, écoute, il va falloir en faire ça une autre fois. C'est sûr. Ouais, c'est pas. Salut.